Bonjour à tous et à toutes. Alors, suite de l'aventure, mes aventures du moins, du fameux voyant d'orange allumé sur la Zoé, je l'ai emmené donc ce matin à la concession. Vous avez déjà eu une vidéo sur mon retour. Et voilà, donc vous avez sous les yeux, le devis, on m'a téléphoné il y a quoi ? Il y a 10 minutes, de la concession directement, pour expliquer ce qui se passe. C'est la pompe, la pompe à eau. La petite pompe à eau. Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes sur ces petites pompes à eau, sur des modèles de voitures de Zoé, avec un, comment, le système de batterie changé, l'étrofitage de batterie. Voilà, je suis arrivé. Et bien, la petite pompe à eau, elle est bonne à changer. Bon, ça fait comme un thermique, en fin de compte. Une pompe à eau, c'est une pompe à eau. Je sais ce que c'est, je l'ai déjà démonté. Et quand ça lâche, et bien, ça lâche, c'est tout. C'est la petite pompe à eau qui entraîne un petit volume de liquide autour du moteur continental, autour d'une partie de son électronique, pour refroidir, climatiser, tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est tombé en panne. Est-ce que c'est tombé en panne d'un seul coup ? Est-ce que c'est tombé en, enfin, c'est une amorce de problème ? En espérant que le moteur ait été toujours refroidi. On ne sait pas, ça. J'espère que oui. Donc, vous avez sous les yeux le prix, le détail. C'est le devis, mais ce sera le prix définitif. 565,88 euros. C'est à peu près ce qu'on payait les personnes qui ont eu ce problème-là. Donc, un modèle 2013, ça fait donc 6 ans, presque 6 ans, il n'y a pas de prise en charge. Voilà. Et en 2013, il n'y a plus pas de prise en charge. La plupart des personnes qui ont eu ce problème-là n'ont pas eu de prise en charge non plus. Sur un moteur électrique, oui. S'il y avait un moteur électrique qui était défaillant, il y aurait une prise en charge. Parce que la somme est beaucoup plus importante. C'est normal. Et là, sur ça, bon, 565 euros. On voit la pompe par elle-même. Prior tax, genre on dit, autour de 200 euros. Ce n'est pas excessif à dire. 200 euros, ça fait comme une pompe de voiture. Sauf que là, c'est intégré dans le moteur électrique. Je ne sais pas où, à quel niveau, je n'en sais rien. Ils mettent un descriptif. Ça, c'est, je suppose, un mat d'œuvre. Je ne sais pas. Vous voyez, tous les prix sont hors-taxe, bien sûr. Vidange, remplissage, diagnostic, 86 euros. Essai véhicule, 40 euros. Ah, avant, c'était 80. Ils ont dit, ah si, c'est 80. Mince. Liquide refroidissement. Liquide d'affroidissement. 17 euros. Quantité 1. C'est 1 litre. Euh, voilà. Donc, c'est commandé. Normalement, ils auront la pièce demain. S'il n'y a pas d'erreur, comme il m'a expliqué, et qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la réception, dans les pièces. Et puis, je pense que demain, ou après-demain, ou plus tard, demain, c'est mercredi. Après-demain, jeudi, j'aurai la voiture, si tout se passe bien. Donc, en fin de compte, la Vingo, je n'aurais pas gardé longtemps. Voilà. On n'est pas à l'abri, hein, malgré tout. Mais enfin, bon, les kilomètres se sont accumulés, hein. Je ne regrette rien, hein. J'aurais quand même fait 80 000 kilomètres en deux ans et demi, hein. Ah bah oui, hein. Là, j'aurais eu une thermique, ça aurait été quoi ? Bah, ça aurait été l'embrayage, peut-être. La courroie de distribution. Peut-être une pompe à eau, hein. Pourquoi pas. Et peut-être autre chose. Le démarreur, on ne sait pas. C'est tellement fragile, une thermique. Je sais ce que c'est, hein. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit une voiture qui soit coûteuse en entretien. Et même s'il y a une panne, bon, bah, une panne, 6 ans après, bon, ça sont 65 euros, c'est tout, hein. Divisé par 6, on va dire que ça va faire 100 euros par an. Voilà. Eh bien, je vous remercie de vos commentaires sur cette vidéo précédente, hein, le retour avec la Twingo. Nombreuses informations que vous apportez en plus, même sur la puissance de la Twingo, il y a quand même, vous avez beaucoup de connaissances, hein, dans différents domaines. Et c'est vraiment bien parce que si cette chaîne peut servir à d'autres, et c'est le but, hein, et je pense que ça sert quand même à des personnes, c'est utile. Eh bien, tant mieux qu'elles ne tombent pas dans des pièges ou des mauvais choix qu'elles regretteraient plus tard. L'électrique ne reste pas un mauvais choix, loin de là. Même s'il y a ce problème-là, moi, je l'ai, il va y avoir 20 personnes qui ne l'auront pas. Ça, c'est la loterie, hein. C'est comme pour tout, hein. Vous pouvez tomber sur une mauvaise série, une bonne série, passer à travers, mais on aura beaucoup plus de problèmes sur un thermique que sur un électrique. Ça, c'est certain. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Bah, je pense, quand je ferai le retour avec la Zoé. Ouais, parce que d'ici là, j'aurai encore roulé avec le truc derrière. Je dis, je détruque, c'est la Twingo, hein. Allez, allez, allez. Je vous dis à bientôt. Merci.